Merci de nous retrouver sur ce plateau après ce documentaire de Xavier Gobi avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Jeanne Swidimsky, pas facile à dire, mais je ne me suis pas trompé jusque-là. Vous êtes retraitée, vous avez trois enfants et vous avez fait votre transition en 2010. Également sur ce plateau, Jean-Christophe Testu, vous vivez en couple homosexuel avec votre conjoint. Et puis enfin, Anne Reynaud, vous êtes médecin psychiatre, fondatrice de l'Institut de la parentalité. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau. Alors, les nouvelles parentalités, c'est une réalité. Six ans après l'adoption du mariage pour tous, Anne Reynaud peut dire que le débat, il est clos, en tous les cas, sur cette question-là. Il est clos sur l'accessibilité au mariage pour tous ? Oui, il est clos. La loi, elle a clos, mais dans les mentalités ? Il n'est pas clos du tout et il rebondit avec tout ce qu'on voit émerger autour de l'accès à la parentalité, à l'enfant, à l'éthique et à cette dimension de la maternité, la maternité pour tous ou pas, l'enfant, à quel prix ? Alors là, on n'est pas dans le mariage, la maternité, la parentalité, c'est encore un autre débat. Mais sur le mariage pour tous, bon, au fond, la société a avancé sur ces questions. Oui, si on se réduit au mariage, oui, je pense qu'aujourd'hui, ça semble acter de la lumière que j'en ai et de la vision que j'en ai. Ça semble acter. Alors, Jean-Christophe, vous n'êtes pas marié, vous ? Non, je ne suis pas marié. D'accord. Et pourtant, je vis en couple depuis 29 ans. C'est à la fois une question de choix, mais c'est aussi, je rebondis sur ce qui a été dit à l'instant, si effectivement une grande majorité de Français maintenant acceptent l'idée du mariage entre couples de même sexe, ça n'a pas été tout le temps le cas. Et effectivement, en tant que militant associatif, je suis impliqué dans les associations depuis plus de 20 ans, je me suis rendu compte quand même de l'évolution de la société, mais aussi, encore et maintenant, des réticences et des freins. Alors, au fond, ce qui nous préoccupe ici, l'objet de notre rencontre, c'est de parler de ces nouvelles familles. Alors, évidemment, on reviendra sur la fondation de la parentalité que vous avez créée. Jeanne, vous, alors, vous avez, il faut le dire, fait votre transition, vous avez changé de genre, en 2010. Donc, et vous avez trois enfants. Racontez-nous un peu votre parcours. Moi, j'ai été marié pendant une trentaine d'années. Et en 2009, mon ex-épouse a demandé le divorce. Et moi, j'étais en questionnement depuis pas mal d'années. Et je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je n'avais pas toujours mis le doigt sur ce qui m'arrivait. Je savais que j'avais des doutes. Et je pensais que tout le monde vivait dans cette ambiguïté, toujours, de se questionner par rapport aux gens. Et moi, ça m'envahissait mon quotidien. C'était très, très important. Et à un moment donné, je me suis dit, ben non, il faut que je fasse quelque chose pour vivre comme j'ai envie de vivre. Et donc, je l'ai fait tardivement. Parce qu'en fait, nous, enfin, moi, je suis issu des années 50. Donc, on n'avait pas de vocabulaire et de modèle. Les seuls modèles qu'on avait, c'était les personnes trans des années 60. Coccinelle, Bambi, c'était des personnes de cabaret. Donc, dans le milieu de la nuit, le scriptise et tout ça. Et moi, c'est vrai que j'avais vu un spectacle quand j'étais jeune. Mais je pensais que ce n'était pas pour moi. Je disais, tiens, ces femmes sont très belles. Elles sont inaccessibles. Et je ne voyais pas comment faire une transition aussi forte. Et j'ai attendu jusqu'à ce que ça devienne insupportable pour moi de vivre au masculin. Alors, Anne Reynaud, vous êtes médecin psychiatre. Donc là, on voit dans l'histoire de Jeanne quelque chose de très fort, de fondamental, puisque c'est le choix de changer de genre, ce qui n'est pas neutre. Ce n'est pas un choix, il semble. Il semble que c'est, à un moment donné, on est obligé de l'assumer. Oui, c'est en fait la décision que vous avez prise qui s'est imposée de changer de genre, qui au fond aussi bouleverse un peu les codes de la famille, Anne Reynaud. Là, en l'occurrence, comment ça se passe dans une famille structurée comme celle de Jeanne avant ? Comment les gens s'organisent là ? C'est le système qui va être invité à franchement changer d'équilibre, parce qu'effectivement, une représentation paternelle va se transformer dans une identité féminine. Et donc, quelle cohérence on va pouvoir donner au milieu de ces changements du système familial ? Alors, vis-à-vis des adultes, des choses peuvent se poser d'une autre manière. Et parfois, il faut dépasser le jugement vis-à-vis des enfants. Oui, on verra pour les enfants, parce que vous savez que l'enfant, il est au centre de la préoccupation. C'est au fond ce qui est bien pour l'enfant. Et parfois, on a du mal à se dire qu'est-ce qui est bien pour l'enfant dans des familles où il y a deux papas et deux mamans. On va en parler justement, le côté sexué de l'enfant. Mais là, en l'occurrence, déjà, sur le plan personnel, c'est quelque chose de difficile à intégrer ou pas ? Je vous pose la question vis-à-vis de la famille. Oui, quand on fait une transition, mais c'est comme aussi par rapport à l'orientation sexuelle. Enfin, nous, c'est notre identité de genre qui nous questionne. Et on est obligé de faire ce qu'on appelle un coming out, c'est-à-dire informer les autres personnes autour de nous. Et on commence par la famille ? Ce qu'on ressent. Pas forcément. Moi, j'ai commencé par mes sœurs, des amis. Et à un moment donné, j'ai informé mes enfants. Mais avant de les informer, je réfléchissais au vocabulaire que j'allais utiliser. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais écrire pour voir ce que j'ai envie de leur dire. Et à chaque fois que j'écrivais, ça sortait. Si, si, ça sortait, mais c'était très douloureux, parce que je pleurais, parce que j'avais l'impression de tuer l'image du père qu'ils adoraient quelque part, qu'ils m'admiraient en tant que père. Et j'étais là en train de faire ma transition et de casser toute cette construction. Et donc, j'étais obligé de leur expliquer que moi, j'avais également vécu un espèce de deuil symbolique de ma masculinité. Et donc, je leur expliquais que eux, ce qu'ils allaient vivre, ça allait être difficile aussi. Et que j'allais comprendre s'ils me rejetaient, soit de façon définitive, soit temporaire. Mais j'attendrais qu'ils soient prêts pour me rencontrer réellement. Parce que j'aurais dit, j'avais mon apparence masculine et je ne voulais pas leur imposer brusquement mon image féminine. Donc, j'ai attendu qu'ils soient prêts à m'accepter. J'aurais dit, bon, vous pouvez me demander si vous voulez des photos ou avant de me voir en réel. Et donc, ça s'est fait comme ça, très progressivement. On verra d'ailleurs, on parlera de vos enfants. Jean-Christophe Sestu, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas d'enfant, c'est un couple sans enfant. Vous n'avez jamais voulu en avoir ou c'est un choix ou il y a eu ce désir entre vous et votre conjoint ? C'est toujours difficile de faire la part des choses entre le choix et puis les circonstances de la vie, en fait. Moi, je suis ravi que les jeunes générations, les moins de 30 ans, aient la possibilité, quand je dis les jeunes, c'est les jeunes LGBT, aient la possibilité, la loi le reconnaît, la société évolue, le regard évolue et la possibilité de le faire. On s'est beaucoup battus sur ces questions, sur cette question d'égalité, on en reviendra après. Moi, je suis d'une génération un tout petit peu plus ancienne, qui avait 20 ans dans les années, fin des années 80, début des années 90. À l'époque, pour avoir des enfants, parce que le témoignage que je peux en faire, en fait, c'était d'assumer de son homosexualité. Ça revenait aussi à faire, à l'époque, un certain nombre de choix, dont, pour une majorité d'entre nous, je parle pour les gays, le choix de ne pas avoir d'enfants. La société n'était pas prête, il n'y avait pas de disposition légale, c'était extrêmement compliqué, et des personnes de ma génération, un petit peu plus âgées, ont eu une vie hétérosexuelle avec des enfants, avant peut-être d'assumer une vie homosexuelle. Donc, il y avait ça, en fait, dans mes 20 et quelques années. Et puis, il y avait d'autres urgences aussi, des urgences sanitaires à cette époque-là. Et en fait, on le voit même dans le mouvement associatif et dans l'évolution de la société. À partir du moment où les gays, notamment vis-à-vis du VIH, l'épée d'Amoclès était un petit peu moins forte, où on pouvait à nouveau imaginer l'avenir, et bien là, des couples commençaient à se dire, qu'est-ce qu'on va être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ? Et se projeter, c'est aussi envisager parfois une famille. Donc, le fait, pour toute une génération, d'avoir vécu un peu au jour le jour, d'avoir une société qui n'était pas très ouverte sur ces questions, a fait que, peut-être, certaines de ma génération ont intégré très vite le fait de ne pas avoir d'enfants. Et après, en revanche, la société a évolué aussi. Et depuis 20 ans, ça c'est marquant, depuis même le PAX, il y a eu une volonté de la part des LGBT, des garçons et des filles, de, je crois, de construire quelque chose dans l'avenir, dans un modèle, dans un modèle un peu standard, qui est un modèle nucléaire, une famille, une famille un peu originale, un peu différente, mais une famille avec la possibilité d'enfants, ou envisager des enfants. Et dans la mesure où la société a évolué et a permis ça aussi, et bien là, il y a un chemin parallèle qui s'est fait. Mais ce n'était pas mon cas. – Et puis, avoir des enfants, c'est aussi laisser quelque chose pour l'après, sans doute, à un drénaud, ce qui structure aussi une famille, c'est qu'on laisse une descendance. Et cette notion-là, elle est aussi importante, enfin, je pense, sous couvert de Jean-Christophe Sestu, même si vous n'avez pas d'enfants, je pense que la question se pose aussi pour ces couples homosexuels, c'est qu'est-ce qu'on laisse après ? – Oui, la définition même de la famille est sociale et sociétale, et elle induit quand même la présence d'un enfant. Enfin, je veux dire, l'importance, c'est qu'il y ait deux adultes, parfois c'est monoparental, mais l'enfant vient compléter ce noyau pour constituer la famille et la définir. – Est-ce qu'il n'y a pas de cellule sans enfant ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une cellule familiale sans enfant ? – Aujourd'hui, non, on dit que la famille dépend de la présence d'un enfant. – C'est ça. Alors, un mot sur la fondation, votre fondation de la parentalité, vous êtes médecin psychiatre, vous direz pourquoi d'ailleurs vous avez voulu fonder cette association ? – Parce que j'ai un parcours qui m'a permis de rencontrer beaucoup de familles et que je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple de devenir parent et de construire la famille de manière plus élargie, avec des liens qui aujourd'hui changent, des repères qui se transforment, des définitions qui évoluent avec les changements de la société. Et qu'il me semblait essentiel que des professionnels de santé, experts dans ce domaine-là, puissent, à la lumière des neurosciences, des connaissances aujourd'hui sur le développement de l'enfant, accompagner ces familles en construction. – Alors évidemment, il faut en parler aux enfants, mais on va y revenir tout à l'heure, comment leur en parler ? Est-ce qu'il faut tout dire ? À quel moment ? C'est sans doute des questions qui vont se poser, mais je voudrais redonner la parole à Jeanne. Donc vous êtes papa, vous avez des enfants qui vous appellent papa et vous avez des petits-enfants qui vous appellent ? – Nanny. – Nanny. – Non, Nanny, de Jeanne, Nanny. – D'accord, alors… – Mon ex, en fait, elle voulait, elle, avoir le titre de mamie, donc je l'ai laissé avoir ce titre-là. Et Nanny, ça me convient. – C'est joli, c'est pas mal, Nanny. – Oui, c'est bien. – Alors, vous parliez de vos enfants tout à l'heure, vous leur avez laissé le temps progressivement d'intégrer… – Oui, mais ça a été assez vite. – Ça a été assez vite. Et donc, aujourd'hui, vos enfants, qui vous appellent papa, toujours… – Oui, enfin, ils m'appellent papa quand on est dans l'intimité, enfin, de tous les jours, quand je partage des moments avec eux, mais il s'est avéré des situations un petit peu cocasses. Au début, quand on était au restaurant, il y avait un de mes fils qui dit, « Mais papa, qu'est-ce que tu choisis ? » Il y avait le serveur qui était là, puis il regardait, il ne comprenait pas pourquoi mon fils m'appelait papa. Après, je leur ai dit, « Bon, quand on est devant d'autres personnes, vous m'appelez Jeanne, parce que sinon, ça va être compliqué. » Et donc, c'est… – C'est surtout pour eux, vous l'avez dit, ça ? – Non, oui, c'est une convention aussi pour être tranquille, parce qu'on n'a pas non plus à étaler ma transidentité. Moi, je suis militante, bon, je le dis à certains moments et tout ça, mais je ne veux pas, 24 heures sur 24, dire, « Hé, je suis une femme transgenre. » Non, je suis une femme banale, je crois. C'est ça. – Et Andrénaud, cette image du… cassé l'image du père, ce que disait tout à l'heure Jeanne, vis-à-vis de ses enfants, vous l'avez cassé d'ailleurs, cette image de père ou pas ? – Euh… Mais… En fait, on vit beaucoup avec des stéréotypes de genre, des stéréotypes du masculin, du féminin. Moi, par exemple, pour refuser pendant toutes ces années ma féminité, je me suis lancé des défis, fait de la muscu, fait des sports un peu à risque et des choses comme ça, pour me prouver que je pouvais affronter des éléments, des choses comme ça. Et en fait, maintenant, je laisse aller un petit peu, puis j'accepte ma sensibilité, puis de vivre comme j'ai envie de vivre. Donc, je n'ai plus de contraintes. Ma vie est belle aujourd'hui. – C'est ça, il y a une certaine sérénité, on le sent. Vous avez dépassé tout ça. On verra d'ailleurs qu'une famille est très belle, quel que soit, au fond, vous nous confirmerez tout ça. On le voit avec le témoignage de Jeanne, et puis l'expression qui est la vôtre aujourd'hui, que vous êtes tout à fait épanouie dans une famille qui semble aussi elle-même épanouie. C'est aussi ça qu'on peut dire à Anne Reynaud, quand on écoute Jeanne. – C'est ça, c'est-à-dire que c'est important d'aller au-delà des représentations. Et ce n'est pas effectivement parce qu'il y a un père qu'il y a forcément des fonctions paternelles qui sont réellement investies. Et donc, on peut aller au-delà du genre pour effectivement garder une cohérence par rapport à ces fonctions-là. Donc, il y a la représentation, il y a la fonction, il y a la compétence. Et tout ça, on le réduit très souvent au genre. Mais je pense qu'on peut vraiment aller au-delà. Ça dépend comment ça peut être présenté, accompagné, quelle continuité on va pouvoir offrir aussi. Et puis, est-ce qu'on est vraiment en lien avec soi-même ? Parce que si on est en lien avec soi-même, ça peut se transmettre. Il y a aussi tout le sentiment qu'on va trahir les parents aussi desquels on est issus et qui nous ont amenés à avoir ce sexe. Donc, il y a vraiment tout un travail d'intériorisation. Et quand il est fait de manière ajustée, après, il peut se transmettre et se partager, je pense. Alors, Jean-Christophe, vous n'avez pas d'enfant, mais sans doute dans votre entourage, vous avez des amis, des couples qui ont des enfants. Donc, vous voyez ces enfants évoluer. On va poser la question de l'enfant, puisqu'elle est au centre de cette famille, de la famille. Comment ça se passe ? Il y a des codes, il y a un discours, avoir une attitude, parce qu'on dit qu'il y a deux papas ou deux mamans. Comment ça se passe dans les familles, là ? La question, elle est moins simple qu'il n'y paraît, parce qu'en fait, il y a une grande diversité aussi de situations. Il y a une grande diversité d'histoires, d'histoires familiales. Mais cela dit, il y a quand même des constantes. Dans les constantes que moi, j'ai pu observer chez les amis, chez les familles homoparentales, qui avaient des enfants, il y a d'abord le souci d'être le plus ouvert, d'être le plus ouvert aussi aux autres. Et souvent, les reproches qui ont été faits, c'était dans un couple de filles ou de garçons, oui, mais il n'y a pas l'élément du sexe opposé. Et j'ai vu dans ces familles, souvent, une implication plus importante, des grands-parents, des frères et sœurs des parents, des amis. Et l'éducation de cet enfant, en fait, des enfants, ça s'est démultiplié, en quelque sorte. Donc il y a vraiment une volonté importante, forte des parents, de vouloir diversifier aussi les apports des adultes sur ces enfants, au-delà du fait qu'effectivement, ce sont, pour toutes les familles que je connais, parfois des choix qui ont mis des années aussi à aboutir, pour les PMA, à l'étranger, voilà. Ce sont des choix très forts de couple qui mettent parfois 5 ans, 10 ans à aboutir. Donc là, il y a vraiment un désir très fort d'enfant. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ressent souvent. Et même, parmi aussi les arguments qu'il faut démonter, c'est un enfant qui serait élevé dans une famille ou mon parental, enfin, je parle peut-être sous votre couvert, va forcément devenir lui-même ou elle-même homo. Et moi, j'ai aussi, je peux témoigner de ça, des parents qui font tout pour justement ne pas inclure dans un stéréotype l'enfant, d'être même très vigilant à ce que, presque survigilant, si vous permettez ce néologisme-là, d'être très vigilant à ce que l'enfant ait toutes les représentations possibles toutes les panels possibles. Ça, c'est parfois un peu compliqué dans la société parce que, par exemple, en crèche ou en école maternelle, les représentations de couples homoparentaux dans les albums pour enfants, dans les albums de petite enfance et enfance, il n'y a pas encore grand-chose. Donc, pour les enfants, trouver d'autres modèles, d'autres exemples que leurs parents dans les représentations dans la vie quotidienne, ça, c'est moins simple. D'où l'existence d'associations qui sont là aussi pour rapprocher des parents, des familles qui ont des points communs. Alors, justement, Renaud, je voudrais avoir votre avis sur ce que dit Jean-Christophe. C'est, en fait, l'enjeu, c'est le développement de l'identité sexuée de l'enfant au milieu de ces familles homoparentales. Vous en parliez. Vous dites qu'on fait tout pour, évidemment, ouvrir le champ. C'est un enjeu fondamental, au fond, pour l'enfant au milieu. C'est un enjeu fondamental sur son identité sexuée, sur ses origines, c'est assez évident. Mais aujourd'hui, on a un recul scientifique avec des recherches qui nous témoignent qu'il n'y a pas de conséquences ni sur l'identité de sexe, ni sur le développement cognitif, ni émotionnel. Donc, le recul, il est là. La bibliographie est présente et elle ne témoigne d'aucune conséquence dramatique par rapport au développement de cet enfant au sein d'une famille homoparentale. C'est-à-dire que le recul, vous dites, on a des statistiques avec des chiffres précis, etc. Oui, on a des évaluations de ces enfants sur des cohortes. Et la bibliographie internationale est assez dense dans ce domaine-là, même si le recul n'est pas encore important. Mais l'étude de toutes ces bibliographies ne témoigne de rien de dramatique. Est-ce qu'on est... Alors, vous parliez de l'étranger tout à l'heure, pour la question à chacun d'entre vous. Est-ce que nous, la société française, on est un peu plus en retard que des sociétés nordiques, par exemple, où les familles sont beaucoup... Enfin, cette question de la famille est beaucoup plus avancée que chez nous. Il y a des pays, quand même, qui sont plus avancés, Andrénaud, sur ces questions-là ? Alors, sur ces questions-là, oui, parce qu'on a encore des représentations en France qui sont parfois un petit peu figées. Et dans d'autres pays, ils utilisent ce qu'on sait aujourd'hui du neurodéveloppement de l'enfant, qui vient nous dire que son besoin fondamental, c'est le besoin de sécurité. Et ce besoin de sécurité, il peut être apporté par deux hommes, par deux femmes, par un homme, par une femme. Et donc, on peut dépasser la problématique du genre par rapport à la parentalité. Ces théories-là sont très utilisées dans d'autres pays, encore un peu plus réticentes en France, d'où le retard qu'on peut avoir dans certains domaines autour de l'adoption, autour de l'homoparentalité, autour du placement, parce que finalement, tous ces enjeux ne sont pas totalement intégrés par rapport aux connaissances scientifiques. Alors, Jeanne, vous n'avez pas eu à vous de poser cette question, puisque ce n'est pas le problème chez vous, ça. Mais en même temps, il y a peut-être des questions aussi fondamentales, existentielles peut-être, que vous pouvez vous poser sur la position que vous avez parfois en étant le père des enfants et la nanny des petits-enfants. Est-ce que parfois, ça vous joue des tours, ça ? Ça m'avait échoué des tours, parce que mon fils aîné, il est professeur d'école à La Réunion et on se faisait des Skype souvent. Et donc, il y avait un enfant, et lui, il est marié avec une épouse qui a eu un enfant d'une première union. Et donc, il communiquait avec moi, avec son ordi, et puis, il m'appelait papa. Et donc, l'enfant de cette première épouse, il regardait comme ça, il ne comprenait pas pourquoi mon fils m'appelait papa, parce qu'il voyait une femme et il ne comprenait pas trop. Donc, il a demandé à mon fils des explications, qui lui a donné tout ça. Et moi, quand je suis allé à La Réunion, il a voulu vérifier. Et il m'a demandé, c'est vrai qu'avant, tu étais un monsieur, ben, je dis oui. Elle dit, ah bon ? Non, je voulais savoir. Il a voulu vérifier ce que mon fils lui avait dit. Il avait dit, d'accord. Et donc là, après, il n'y a pas eu de problème relationnel. Il sait mon histoire, voilà. Donc, en fait, quand on dit aux enfants, si on ne ment pas, ils acceptent facilement. Oui, il y a toute une pédagogie qu'il faut commencer sans doute très, très, très tôt. On en parlera justement avec vous, Anne Reynaud. Je voudrais revenir un tout petit peu sur l'appellation tout à l'heure. Parce que moi, avec mes enfants, je leur avais demandé comment ils voulaient m'appeler. Donc, eux, ils m'ont dit, papa, pour nous, tu seras toujours notre père. Alors donc, moi, finalement, ça m'a beaucoup touché qu'ils acceptent en permanence ce lien filial qui ne me rejettent pas parce que moi, j'ai tellement... Ah oui, vous préfériez qu'ils vous gardent comme père, c'est ça, vos enfants. Mais non, enfin, moi, j'avais un peu l'ambiguïté dans ma tête de dire parce que papa, ça m'assigne toujours au masculin. Oui, c'est ça. Alors que moi, mon genre est féminin et donc, ils ne me font pas exister au féminin. Si, par exemple... Oui, mais vous... D'accord, je comprends. Mais vous vous dites que c'est un peu ambigu. Vous préféreriez quoi ? Qu'on vous accepte au féminin ? Mais il n'y a pas réellement... C'est compliqué. Parce que Jeanne... Parce que je n'ai pas tranché. J'avais réfléchi. Jeanne... Parce que ce qui est important, c'est notre histoire. Tous les moments qu'on a partagés. Donc, j'ai partagé beaucoup de moments avec eux, mais pas en tant que Jeanne. Donc, Jeanne, c'était quelqu'un qui débarquait dans leur vie comme ça. Quelqu'un de nouveau. Alors que papa, c'était toujours un partage. et on continue toujours de partager des moments ensemble. Mais je suis un papa féminin. Au féminin. C'est ça. Et il y a eu, dans votre famille, au-delà des enfants, des réticences, parfois des incompréhensions, sans doute ? Oui, souvent, oui. Des fois, de la part de certains amis, oui. Mais qui n'ont pas cassé la famille, la structure de famille. Ah non, non, non. D'accord. C'est ça qui est important puisque, au fond, on est là dans une histoire de famille. Alors, par rapport à l'appellation, justement, j'ai une amie qui avait discuté avec sa fille et elle, elle avait trouvé un nom. Donc, la fille avait trouvé comme nom Pams. C'est-à-dire, ça englobe la première partie de syllabe de papa. et M-M-M-S. Pams. Pams. C'est original. Je trouve pas mal. Nani Pams. Très bien. Note. Jean-Christophe, donc, sur l'enfant, vous, on dit la transmission, donc, vous, avec votre couple, il n'y a pas d'enfant. Donc, après vous, l'histoire s'arrête, c'est ça ? Tout à fait, l'histoire s'arrête. Et donc, vous le ressentez comment, ça, alors ? Forcément, on y pense. Forcément, on y pense. Et c'est aussi quelque chose... En plus, je suis enfant unique. Et c'est quelque chose auquel, par exemple, mes parents ont aussi beaucoup pensé. Puisque quand j'ai annoncé que j'étais homo, pour eux, ça voulait dire aussi un certain nombre de choses. Pas de petits-enfants. Je l'ai bien compris. Et pour eux, ça a certainement été aussi peut-être un peu triste, un peu douloureux, un peu triste. Après, ils ont gagné un beau-fils, pas une belle-fille. C'est tous aussi bien. Enfin, moi, c'est ce que je préfère. Non, mais sur cette question de transmission, par contre, c'est important. Et si je me suis engagé dans le monde associatif, si dans mon travail professionnel, je travaille avec des enfants aussi, avec l'idée de transmettre du savoir ou du savoir-faire, ce n'est pas sans raison non plus. Parce qu'effectivement, l'importance de transmettre quelque chose, que restera-t-il après nous ? Que restera-t-il de ce qu'on a construit en couple ? Bien sûr que ça, c'est fondamental comme question. Vous l'avez tranché. Je l'ai tranché. Je l'ai tranché puisque j'ai fait, un choix a été fait. J'ai tranché, je ne dis pas que la solution est idéale. C'est une solution, c'est un choix que j'ai fait et auquel je m'y tiens et que j'assume complètement. Après, pour une question, je trouve ça aussi très merveilleux de voir des couples, des jeunes couples, de garçons ou de filles à 20 ans ou 25 ans, des couples de gays et de lesbiennes, pour qui leur projet professionnel, se voir dans l'avenir, c'est dans 5 ans se marier ou avoir des enfants. Et pour certains, c'est un but, c'est un idéal. Et je pense même que cette question de l'ouverture de la parentalité à tous les couples et à toutes les personnes, en fait, finalement, c'est presque une question de santé. C'est une question de santé psychique. Et je pense que pour les générations plus anciennes où l'avenir n'est pas forcément très joyeux pour une personne gay ou lesbienne, là, maintenant, c'est de pouvoir être intégré complètement dans la société, y compris dans ces choses les plus normatives, peut-être. Mais en tout cas, ça peut être pour un certain nombre de couples ou de jeunes un bel espoir pour l'avenir. C'est important ce qu'il dit, Jean-Claude, une façon d'intégrer aussi. La famille, ça intègre, finalement, la représentation que les gens ont. C'est une forme d'intégration qui facilite, au fond, l'intégration. Vous validez. Oui, oui, mais même le témoignage, déjà, dès le mariage pour tous, disait ça. C'est-à-dire que l'enfant, en plus, ça donne une espèce de corps, un peu, à l'histoire d'amour. Oui, oui, on est bien d'accord. Mais c'est aussi important de ne pas faire porter à l'enfant cette responsabilité-là. Parce qu'aujourd'hui, on fait porter à l'enfant beaucoup de choses en termes de projection, en termes de développement de l'adulte. Et il n'est pas en capacité de porter tout ça. Donc, il faut aussi pouvoir être vigilant à ces enjeux-là. Alors, comment on en parle, justement ? Il y a des moments, il y a des choses qu'on ne doit pas dire ? Il n'y a pas des choses qu'on ne doit pas dire. Je reviens sur ce que disait Jeanne tout à l'heure sur l'importance du récit et de l'histoire. Il faut vraiment que dans l'histoire, il y ait une cohérence. L'enfant peut comprendre des changements et des évolutions. Mais faut-il que ça soit inscrit dans une continuité et qu'on puisse donner sens à ça ? Alors, ça peut passer par des petits albums photos où on peut voir aussi. On le travaille aussi avec des parents qui se séparent alors que l'enfant n'est pas né. Alors, il n'a pas forcément le sentiment d'être issu de ce couple-là. Donc, de pouvoir voir des photos où le couple est ensemble, il peut avoir ce désir d'enfant. Et puis, la vie a fait que le papa et la maman, enfin, l'homme et la femme ne s'aiment plus, mais sont quand même parents et l'équipe parentale perdure au-delà du couple conjugal. Donc, c'est vraiment donner, raconter une histoire. Parfois, c'est difficile et ça peut être médiatisé et des professionnels peuvent aider. Mais les mots sont les mots de l'adulte qui le vit face à son enfant et avec son enfant. Mais cette notion de récit et d'histoire est essentielle dans cette cohérence dont l'enfant a besoin. Il faut, Jeanne, que l'histoire, elle soit complète. C'est-à-dire qu'au fond, quand vous regardez l'album photo avec vos petits-enfants, c'est nécessaire de montrer la personne que vous étiez avant. Oui. Et il y a sans doute une, je pense, je me mets à l'appel des petits-enfants, une curiosité sans doute très joyeuse à découvrir ces deux personnes-là, non ? Oui, mais je n'ai pas trop eu l'occasion de partager des albums photos avec eux. Sans doute que ça se fera. Ou peut-être que mon fils l'a fait, je ne sais pas. Parce que comme il est à La Réunion, on ne se voit pas très souvent. Et donc, ils sont venus cet été. Donc, on n'a pas feuilleté les albums photos. Par contre, on a partagé des moments, tout ça. Intéressant. Je voudrais revenir sur la transparentalité. Et donc, moi, c'est une transparentalité qui est avec une existence, avec une construction de famille avant que je fasse ma transition. Mais maintenant, il y a des personnes qui font des transitions et qui font des familles après. Donc, dans ces cas-là, par exemple, si c'est une transition du féminin au masculin, et si cette personne, qui est un homme, n'a pas modifié ses organes génitaux internes, s'il a toujours son utérus, donc, il est possible qu'elle puisse porter un enfant. Et à ce moment-là, souvent, les personnes ne disent pas... Enfin, si, elles vont dire après leur enfant que c'est elle qui les a portés, mais tout de suite, elles seront considérées comme papa, puisque c'est quelqu'un de masculin. Ah oui, on dirait qu'il y a une situation un peu... Alors que c'est plus du tout pareil, André. C'est compliqué, ça, pour l'enfant, finalement. C'est pas simple. Mais en fait, là, on a des projections d'adultes sur la pensée d'enfant. Parce que parfois, pour l'enfant, c'est beaucoup plus simple que ça. Et nous, on y projette des peurs, nos peurs d'adultes. Il faut être effectivement vigilant à ne pas faire n'importe quoi. Mais ce qui va être essentiel pour l'enfant, c'est la sécurité émotionnelle. Et elle s'appuie sur la cohérence. Donc, effectivement, s'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent ou un mot qui n'est pas posé, là, l'enfant, il va se sentir... Ça va compliquer les choses. Mais on a souvent une pensée adultomorphe où on projette nos propres peurs sur le vécu de l'enfant. Donc, l'idée, c'est vraiment cette transparence et cette cohérence. Et il n'y a pas forcément besoin de faire des dissertations. Non, il n'y a pas de situation plus difficile que d'autres. Il y a de la cohérence à avoir. C'est ce que vous dites. Exactement. Donc là, on peut être dans la configuration que vous expliquiez, avoir porté son enfant et devenir le papa, sans pour autant que ça complexifie la perception que l'enfant va avoir de son nouveau père ou de sa mère. Après, il y a un critère de plus, c'est l'âge de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fonction quand même de son âge, de ses capacités réflexives qu'il n'a pas au début de son existence et qui, du coup, ne va pas lui permettre de donner sens de la même manière, les choses vont être différentes. L'âge de l'enfant, en termes neurodéveloppemental, est important. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut dissocier le biologique du sociétal. C'est-à-dire que le biologique, bien sûr, c'est la personne qui a l'utérus, qui porte l'enfant et qui enfante. Mais après, socialement, la personne, elle est considérée comme un homme puisque socialement, elle est reconnue comme ça. Alors, si c'est cette personne qui va accompagner son enfant à la maternelle et tout ça, tous les autres enfants durent « c'est ton papa ». Cette personne ne va pas dire « non, je suis ta mère biologique ». Alors qu'elle a une barbe et puis… Enfin, il a une barbe et il ne peut pas dire ça. Donc c'est une personne qui se définit comme quelqu'un de masculin et qui l'assume. Après, c'est vrai que ce qui est important, c'est de raconter l'histoire, de dire d'où l'enfant vient. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas accessible tout de suite, dans les premières années. Ça demande peut-être, je ne sais pas quel âge, peut-être 3-4 ans, je ne sais pas. Ça va dépendre du contexte. Et puis on peut raconter plusieurs fois l'histoire avec des mots qui vont s'élaborer de manière complémentaire par rapport à ce qui s'est dit initialement. Oui, parce qu'au-delà de ça, il y a un autre facteur qui peut influencer, en tout cas qui peut contribuer ou à complexifier ou à clarifier. C'est aussi ce que dit la loi et comment le législateur se positionne. La situation que Jeanne évoque, dans le cas de la PMA pour toutes, la PMA pour toutes les femmes, qu'elles soient seules ou en couple, hommes-femmes, cette loi n'est pas autorisée, n'est pas valable, enfin, ça ne sera pas ouverte aux situations dont Jeanne parlait juste à l'instant, c'est-à-dire qu'il serait un homme trans, mais qui aurait conservé son utérus et donc la possibilité d'avoir un développement, être un tyran d'un enfant. Ça, ça t'exclut déjà de la loi de la PMA pour toutes. Donc, il y a ce facteur-là aussi. Ça, ça vous gêne, ça ? En termes d'égalité, ce n'est pas complètement égalitaire, ce n'est peut-être pas pour toutes les femmes, sauf si on entend une notion biologique ou sociétale. Et une autre situation aussi complexe, en termes de société, parce que finalement la société bouge aussi sur ces questions, parfois aussi plus vite que le législateur, c'est la question de la gestation pour autrui, et de la GPA, qui est autorisée dans certains pays à l'étranger, qui n'est pas du tout autorisée en France, et visiblement ça ne bougera pas, en tout cas jusqu'en 2022. Et pourtant, j'en connais aussi des couples, des familles, où les enfants, l'enfant ou les enfants sont issus de GPA, que ce soit des couples hétéro ou homo d'ailleurs. Et là, tout ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur l'histoire à raconter, c'est encore plus important parce que là, il y a une tierce personne, la maman qui va porter l'enfant, qui parfois dans certaines familles est intégrée comme une marraine, qui parfois est intégrée comme une autre personne, selon aussi sa volonté. Et il y a beaucoup aussi de choses qui ont été dites sur la GPA et sur la marchandisation des corps, tout ça, mais aussi sur les individus. Mais c'est souvent des projets, parfois complexes, c'est vrai, complexes de l'extérieur, mais en tout cas qui sont très réfléchis et qui impliquent plusieurs adultes. Je voudrais justement, puisqu'il nous reste deux minutes, Anne Reynaud, votre avis sur cette question de la GPA dont Jean-Christophe vient de parler. Moi, je vais revenir aux besoins fondamentaux de l'enfant, au fond, et puis de se demander, il y a la projection de l'adulte, le désir d'enfant, le désir de parentalité, mais il ne faut pas en oublier le besoin de sécurité de l'enfant, le besoin d'un environnement qui soit cohérent, prévisible, stable et qui réponde à ces enjeux-là. Parfois, on va projeter sur les fonctions parentales un idéal qui va nous amener à vouloir se dire que c'est ouvert à tous. Je pense que, de toute façon, on ne tranchera pas sur ce dossier très éthique et très complexe, mais peut-être se reposer la question du besoin de sécurité et qu'est-ce qu'on va investir dans la fonction parentale. Parce que parfois, il y a un souhait de rentrer dans un cadre normatif sociétal à travers l'enfant. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement de l'enfant ? Donc, moi, je suis vraiment là plutôt par rapport à ce besoin pour cet être en devenir. Et la question, elle se pose plutôt en ces termes, à mes yeux. Il nous reste une minute, un peu plus d'une minute, Jeanne. Oui, je voulais revenir. Non, mais oui, allez-y, en deux mots, parce que j'ai une question à vous poser, peut-être indiscrète, mais pour finir. Par rapport aux hommes trans qui peuvent porter des enfants, en fait, ils vont pouvoir bénéficier d'une PMA s'ils n'ont pas modifié l'État civil. S'ils l'ont modifié, ils ne pourront pas en bénéficier. Donc, en fait, c'est très discriminatoire. D'accord, oui, il faut nuancer ce que vous avez dit, d'accord. Mais bon, la loi va changer sur l'État civil. Vous avez refait votre vie avec un homme, Jeanne ? Ou une femme. Ou une femme, pardon. Oui, excusez-moi, pardon. Non, non, non. Désolée. Non, non, moi, en ce moment, je me ressens plutôt comme une personne asexuelle. C'est-à-dire, je n'ai pas vraiment de désir, puisque je suis comme ça, je suis bien dans ma vie. Donc, non, ma libido ne me préoccupe pas dans mon quotidien. Donc, je m'assume comme ça. Mais j'ai beaucoup d'amis. Vous avez beaucoup d'amis. Anne Reynaud, juste pour terminer, on voit bien que Jeanne traduit une espèce de sérénité, de bonheur, et qu'au fond, au milieu d'une famille où tout se passe bien, et vous disiez tout à l'heure, finalement, il faut dépasser les codes, et au fond, ce qui compte, ce n'est pas ça. C'est ce que dit Jeanne. Au fond, il faut être soi-même. C'est ça. C'est la conscience qu'on a de soi, des autres, et de ce qu'on a envie d'investir dans la relation et dans le lien. C'est ça qui me semble fondamental, sans en oublier les besoins de l'enfant qui doivent nous guider dans nos décisions et dans nos orientations. Les besoins de l'enfant, ce qui nous a occupés pour ce débat. Merci. Merci vraiment d'être venu sur ce plateau, de nous avoir confié une partie de vous-même, de votre intimité. Restez fidèles à la débat. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501